C'est une scorsese qui est Shatter Island avec Caprio qui est vraiment le parcours d'une paranoïa et d'une psychose s'instaurant si je puis dire. Le film qui m'a beaucoup parlé dans les sélections à reconvergence c'est Témoignages d'un amour difficile. Et à un moment elle dit que l'atmosphère était explosive et le dessin qu'on voit c'est une tasse de thé qui se brise. Donc on peut vraiment évoquer des choses visuellement et dire autre chose. Et c'est comme ça que naissent des analogies et des images intéressantes. Le film Little Girl Blue de Mona Hach qui parle du deuil, qui parle du suicide mais qui finalement fait une œuvre extrêmement lumineuse qui est en plus un mélange de fiction et de documentaire. Enfin moi c'est une œuvre qui m'a vraiment extrêmement touchée tant en tant que spectateur qu'en tant que psychiatre. Je pense au film de Xavier Dolan, un film québécois qui a une dizaine d'années et qui traite du quotidien d'une mère et de son fils. Fils qui a de gros troubles de comportement, qui peut être assez violent, mais qui lorsqu'il est équilibré est un enfant tout à fait adorable et ce film montre à la fois l'amour entre le mère et son fils et aussi la détresse à pouvoir vivre au quotidien lorsqu'il y a de la violence.